Bien, c'est un grand plaisir évidemment d'accueillir Marie-Madeleine Mervanrault, que tout le monde sans doute connaît ici. Elle est directrice de recherche au CNRS et elle a coordonné entre 2007 et 2013 un programme international sur le son au théâtre, 19e et 21e siècles, dont sont sortis entre autres trois numéros de la revue Théâtre Public. Et elle a co-dirigé avec quatre collègues un ouvrage collectif qui va apparaître en novembre, Sound Spaces, donc espace, expérience et politique du sonore. Et elle dirige actuellement un projet ANR intitulé ECHO, que vous connaissez aussi, Écrire l'histoire de l'oral, l'émergence d'une oralité et d'une oralité AU moderne, mouvement du phonique dans l'image scénique jusqu'à 2000, en partenariat avec la BNF, le CNRS, l'université d'une institution de Montréal, l'université d'Amsterdam. Voilà. Et voilà. Nous allons entendre donc cette communication sur les genèses conjointes d'une compétence orale AU et de l'objet qui la requiert. Écoute des archives sonores du théâtre. Par une nouvelle théatrologie. Par une nouvelle théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait un pli, pardon. Voilà. Alors, je voudrais, pour introduire mon propos, en pensant en particulier aux auditeurs qui connaissent mal le chant théâtral et théatrologique, je vais me servir de ce mot « discuter », mais il dit bien ce qu'il veut dire. Je voudrais revenir sur le titre de cet exposé que Martin Kalteneker vient de redire. Le titre qui propose l'idée d'une double gestation concomitante, aujourd'hui en cours. D'ailleurs, tout est en cours dans ce que je vais vous dire. J'éclairerai cette idée d'une double genèse en me référant au quatrième chapitre de l'ouvrage très connu de l'historien Antoine Proulx, « Douze leçons sur l'histoire », le chapitre intitulé « Les questions de l'historien. Ceux qui me connaissent, connaissent ce chapitre ». Donc, Antoine Proulx écrit « Pas de questions sans documents ». Autrement dit, dit Antoine Proulx, « La question de l'historien n'est jamais une question nue, c'est une question armée, donc armée de documents, d'archives, mais complémentairement, il n'y a pas de documents sans questions ». Il cite son préféré Collingwood, « Les sources sont sources quand quelqu'un les regarde historiquement ». Il existait depuis longtemps en France, à la Bibliothèque nationale de France, à la Maison de la radio et dans beaucoup d'autres endroits, des enregistrements audio relatifs au théâtre ou de théâtre, en particulier des enregistrements de représentation théâtrale en public, auxquels je vais m'intéresser aujourd'hui. Il pouvait arriver, très rarement, qu'un chercheur les consulta, mais ces enregistrements n'étaient pas constitués en archives sonores du théâtre parce que les usages qu'on en faisait, la façon dont on les écoutait, ne concernaient pas la question du son lui-même, ni sa place dans le phénomène théâtral. Par exemple, on s'en servait pour vérifier quel texte avait été joué, ou bien pour étudier la voix d'un acteur célèbre comme si seule cette voix existait, indépendamment de tous les sons du reste du spectacle. Donc, ou bien il n'y avait pas de relation avec la question du son, ou parce que le lien avec cette question, il existait peut-être parfois, n'était pas formulé, pas même probablement par celui qui écoutait. Notre première recherche sur le son du théâtre est née de la prise de conscience tardive et stupéfaite de l'oubli quasi total de ces enregistrements par les spécialistes de théâtre. Nous avons d'abord pensé à un oubli complet, ou à peu près complet, et originel, donc depuis la naissance de notre discipline, fin des années 1950, début des années 1960. Mais un de mes doctorants, Guillaume Trivuls, a récemment découvert, en explorant les fonds de la bibliothèque Gaston Batty, donc de l'Institut d'études théâtrales de Paris III, Sorbonne-Nouvelles, le premier institut d'études théâtrales de France, il a découvert qu'il y avait eu non seulement création, donc enregistrement, mais aussi usage pédagogique de ces documents audio durant les premières décennies de l'Institut d'études théâtrales, probablement jusqu'en 1970. Dans sa thèse, soutenue en décembre 2010, Mélissa Vandry, que vous avez écoutée ce matin, mentionnait un mémoire universitaire rédigé en 1968, 1968 bien sûr, sous la direction de Jacques Scherer, alors directeur de l'Institut. Son auteur, Christiane Tourlet, avait écouté et étudié, je cite le titre de sa thèse, donc je cite Mélissa citant le titre de sa thèse, les enregistrements de théâtre de la Phonothèque Nationale antérieurs à 1914. Cette période elle-même a sombré dans l'oubli, je l'ignorais, nous l'ignorions, donc l'époque de l'usage de ces archives audio à l'université en études théâtrales, a complètement sombré dans l'oubli en même temps que les disques, les cassettes et les bandes magnétiques de Gaston Bati, comme on dit familièrement, de cette bibliothèque, retrouvées, réveillées, inventoriées par ce doctorant. Il n'existe pas, par exemple, de guides méthodologiques pour l'exploitation, par la recherche ou les étudiants, des captations, comme il existe des guides pour le texte imprimé, la pratique des textes de théâtre, l'iconographie visuelle, la vidéo, les captations de spectacles ou les films de théâtre. Mon laboratoire, qui est un laboratoire historique des arts du spectacle du CNRS, qui était un laboratoire historique, est très significatif en ce domaine. Les chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur la méthodologie, l'usage des autres matériaux, n'ont jamais travaillé sur les archives audio. On ne trouve aucune référence aux phonothèques et aux phonogrammes dans les divers manuels pédagogiques destinés aux étudiants en études théâtrales, concernant en particulier la pratique et l'analyse des textes. Même Michel Vinavert, un metteur en scène pédagogue qui a enseigné à Paris III, si favorable à un théâtre de l'écoute, n'y a pas pensé pour son propre ouvrage Écriture dramatique. Les études générales sur les archives, il en existe plusieurs exemples en études théâtrales, ne mentionnent jamais les archives audio. Les cahiers de la Comédie française numéro 30, Archiver le théâtre en 1999, ne proposent aucune allusion aux archives sonores. Si nous avons d'écouter méthodiquement ces archives dormantes, c'est parce qu'elles ne l'avaient jamais été. Et surtout, si j'ose dire, parce qu'elles ne l'avaient jamais été. Sens numéro 1, nous voulions savoir ce qu'elles contenaient. Et sens numéro 2, nous voulions mieux comprendre pourquoi elles n'avaient pas été écoutées. Et ceci, quel que soit le spectacle, l'époque, l'artiste, etc. Nous voulions, pour ce faire, pour comprendre, les appréhender comme des documents dont une première caractéristique était d'avoir été étrangement ignorées. Nos interrogations initiales, donc de 2007, pourquoi ne s'intéressons-t-on pas davantage aux technologies sonores, aux sons et à l'écoute, au théâtre ? Et puis, pourquoi fait-on, comme si les archives audio ne pouvaient rien dire du tout de la réalité théâtrale, sinon on serait allé les écouter, semblent avoir été suffisamment fructueuses et fortes pour faire de ces traces audibles des spectacles que sont ces enregistrements audios, de véritables documents, donc au sens historien, réunis par cette question même, par ces questions, dans un ensemble défini, susceptibles de s'enrichir d'autres apports ? Ces deux questions se sont en effet très rapidement développées, et de façon internationale, en une réflexion sur la façon dont l'histoire du théâtre occidental avait été écrite. Notre constat, tel que nous l'avons résumé pour Éco, justement, pour les lecteurs de l'ANR, est le suivant. Et il est paradoxal. Alors que la scène théâtrale européenne, nous ne travaillons que sur la scène occidentale et particulièrement européenne, alors que cette scène s'est organisée autour d'un texte vocalisé, éventuellement accompagné de musique, chantée ou instrumentale, on est en Grèce, là, dans ces phrases-là, que l'acoustique a été très rapidement prise en compte, en Grèce d'abord, malgré tout cela, il n'existe quasiment pas de travaux sur le théâtre comme lieu auditif. Le théâtre a été défini par la théâtrologie, par définition contemporaine, comme un lieu fondamentalement organisé par et pour le regard. Argument étymologique à la pluie, théâtrons, le lieu d'où l'on regarde, etc. Définition elle-même fondée sur une définition moderne de l'art du théâtre, qui n'est devenu un art autonome que récemment, comme art de la mise en scène, elle-même interprétée dans un sens prioritairement scénographique et plastique. Nous prétendons, pour notre part, aborder le théâtre comme un espace acoustique, organisé, et c'est une hypothèse plus personnelle comme mon discours d'aujourd'hui, à laquelle je tiens beaucoup. Donc, aborder le théâtre comme un espace acoustique, organisé d'abord par et pour la voix dite parler et pas chanter. C'est une autre histoire. Ce qui ne signifie pas du tout l'absence d'une dimension visuelle, la voix évocatrice, mais une autre conception nouvelle des relations entre les sens, et particulièrement les deux sens principaux en jeu au théâtre, la vision et l'écoute. Mais on a beaucoup parlé d'écoute visuelle dans le premier exposé cet après-midi. Cette définition, donc, que nous proposons, assumée par les premiers acousticiens modernes du lieu théâtral, donc fin 19e, début 20e, a ensuite évidemment été interrogée, reformulée. Les savoirs et les représentations de la parole ont changé. Pensons à la physiologie, à la phonétique, à la psychanalyse, et les nouvelles technologies touchant à la voix, microphone, phonographe, téléphone, haut-parleur, ont fait évoluer le son du théâtre autour de la voix. Il s'agit aussi de faire apparaître que la modernité scénique est pas seulement visuelle, comme on pourrait le croire, mais sonore et phonique. La formule de Jonathan Stern, dans son introduction au reader, son grand reader en Sound Studies, page 4, je la cite avec plaisir dans sa traduction française, « L'âge d'or de Louis continue, caché sous l'hégémonie de la vision ». Et il me semble que cette phrase est particulièrement valable pour le théâtre, et nous nous intéressons principalement, non pas au théâtre de voix, comme on dit à Beckett, mais surtout là où on pense qu'il n'y a pas de voix. C'est là qu'il y en a le plus. Il s'agit donc, en écoutant les enregistrements sonores des représentations, non pas de compléter les savoirs acquis, principalement textuels, visuels et audiovisuels, avec un élément manquant, qui serait le son, mais plutôt, en écoutant ces enregistrements sonores, de tenter de sortir d'une certaine conception de l'œuvre théâtrale, précisément celle qui a entraîné l'oubli de ses archives dormantes, et de réexaminer, spectacle après spectacle, dans le détail toujours surprenant des études de cas, donc réexaminer la façon dont l'histoire de cet art a été écrite. Il s'agit bien de fonder une nouvelle théâtrologie, ou plutôt de refonder cette discipline de façon critique, en revenant à certaines pratiques de ses débuts, des années 50 et 60, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne au CNRS, de revenir à une approche du phénomène théâtral marquée par l'anthropologie historique, c'est-à-dire le souci de la très longue durée. L'histoire du lexique théâtral et celle de l'acoustique des salles y invite. Victoria Tkachik, de l'Institut Max Planck de Berlin, partenaire éco, notre partenaire éco, qui travaille entre histoire des sciences et histoire du théâtre sur l'acoustique, l'acoustique des salles et la mémoire acoustique, a souligné, dans un article que nous allons faire paraître, que la qualification du public de théâtre comme spectateur, et non comme auditeur, enfin des spectateurs de théâtre, comme on dit, comme spectateur et pas comme auditeur, était récente, dans la longue durée, et discontinue. Donc je la cite. En examinant attentivement les encyclopédies et les dictionnaires, on constate que c'est seulement entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle que l'on a prioritairement défini le théâtre comme lieu de production d'une évidence visuelle. Donc avant, on ne le faisait pas, et ensuite sont apparus plusieurs lexiques spécialisés dans les arts du spectacle, citons à titre d'exemple, donc elle est allemande, l'Algemeines Theater Lexicon, allemand, 1839-1842, qui, sous la rubrique Théâtre, Théâtre BAO, Théâtre, Architecture Théâtrale, insiste fortement sur la nécessité de construire des théâtres dont les spectateurs sont non seulement en mesure de bien voir, mais aussi de bien entendre. Cette exigence semble avoir été formulée en France aussi jusque dans les années 1970. C'est un travail que je mène actuellement. Si les enregistrements audio de l'événement théâtral ont été abandonnés à cette période précisément, l'audition et l'acoustique du théâtre en salle, comme on dit, l'ont été au même moment. « Depuis, la difficulté de la recherche théâtrologique dans sa relation avec le sonore et avec la voix parlée se vérifie partout en Europe, mais elle est beaucoup plus marquée en France qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne. On vient d'en avoir une illustration. » Ce qui colore évidemment notre recherche française d'une dimension critique, mais je l'espère pas idéologique. Cette introduction était longue, mais il fallait, je crois, avant d'évoquer les tentatives d'écoute elles-mêmes, présenter le contexte dans lequel nous sommes en étude théâtrale aujourd'hui, un contexte donc plutôt hostile au phonique, surtout verbal, et peu porté sur la dimension historienne. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc expliquer ce contexte est la perspective dans laquelle nous avons entrepris donc de travailler sur ces archives audio à la Bibliothèque nationale et ailleurs. L'objectif n'est pas d'entendre le plus distinctement possible les sons des spectacles afin de compléter notre savoir théâtral en remplissant l'espace audiovisuel de la scène, de bruit et de voix, comme si les bruits étaient un contenu dans le contenant visuel. L'objectif est d'entrer, et c'est ce qui est compliqué, par lui, dans une autre représentation aussi, disons au moins aussi acoustique que visuelle, du spectacle théâtral et de l'expérience théâtrale, de ne pas se restreindre aux éléments audibles, mais d'écouter en quelque sorte à travers ces éléments audibles, puisque ce sont les seuls que nous avons, d'une part la construction technique de l'événement théâtral, et la part de, et disons l'espace-temps imaginaire du spectacle. Imaginer au 14e siècle signifiait écouter et donc imager en écoutant, imaginer en écoutant. Alors, je vous indique mon plan. Après avoir indiqué, à l'aide de quelques exemples, les principales caractéristiques de l'expérience vraiment étonnante, consistant à écouter aujourd'hui ces documents, j'ai pris uniquement les enregistrements audio de représentation théâtrale en public. Il y a tout un tas d'autres documents, par exemple des enregistrements en studio, etc. Donc, je présenterai les caractéristiques de cette expérience aujourd'hui. Après en avoir tiré quelques conclusions méthodologiques et esquisser le protocole d'écoute pour la recherche, en cours d'élaboration, même en début d'élaboration, j'ai choisi de m'attacher, pour finir, à l'une des règles de ce protocole, inspiré d'un échange que nous avons eu en 2011, lors d'une des journées d'études, avec l'historien des sensibilités, Alain Corbin, qui nous a parlé et s'est entretenu avec nous. Donc, je vais m'arrêter sur la règle de la reconstitution, non seulement des techniques et technologies sonores de la période du document que nous écoutons, non seulement, on pourrait dire rapidement, du paysage sonore de la période, donc paysage vocal, paysage auditif de la période à laquelle le spectacle a été enregistré, mais de la manière ou des manières dont on pensait, dont on a pensé dans cette même période, le son, la voix, l'écoute. Donc une histoire aussi de la pensée du son, et pas seulement de la technique du son ou de la pratique du son. Voilà. Alors, je vais commencer donc par deux grands traits des expériences que nous faisons. Donc je le fais avec beaucoup d'étudiants depuis plusieurs années dans un séminaire de master, mais aussi dans un séminaire doctoral, et puis il y a les journées d'études entre chercheurs, etc. Et puis mes expériences personnelles ou celles de collègues. Donc les deux termes majeurs pour moi sont les termes d'étrangeté et de présence. Alors d'abord l'effet d'étrangeté. Alors je parle ici surtout de la première écoute, quand on écoute pour la première fois un de ces documents sonores. Je ne parlerai pas du tout, est-ce qu'on écoute avec casque, sans casque ? Il y a énormément de questions, mais je me centre là-dessus. D'abord l'effet d'étrangeté pour nous, en études théâtrales, de cette expérience d'écouter sans rien regarder, sans lire un texte, sans regarder un acteur, sans regarder un film, sans regarder une photo, sans rien regarder. L'étrangeté de cette expérience lorsqu'elle n'est pas préparée, ou très rapidement préparée, surtout lorsqu'on l'a fait à plusieurs. Elle se décline en surprise, parfois heureuse, parfois pas, en déception, en trouble, en sentiment d'incongruité, en rire bête, nerveux, en choc, parfois selon les cas. On vit quelque chose comme une expédition personnelle, voire intime, hors de l'emprise généralisée du visuel ou de l'audiovisuel au théâtre. Hors du contemporain immédiat aussi, ou de tout ce que peut digérer immédiatement ou recycler le contemporain. On sort de tout ça. Cet effet peut donc être observé en groupe, individuellement. On entend mal, on entend trop. Ce qu'on entend ne s'accorde pas avec ce dont on avait le souvenir, quand on a assisté soi-même au spectacle, ou avec ce qu'on avait imaginé si on avait étudié le spectacle. Il est très difficile de régler son écoute. Il est très difficile d'entrer rapidement dans l'écoute. D'où mon choix aujourd'hui de ne rien faire entendre, ou alors j'aurais organisé un seul exercice d'écoute. Il faut énormément de temps. On ne peut pas parler dans un séminaire sur un document sonore. On peut parler sur une photo, on parle sur des tas de projections de textes. On peut parler sur une image de texte. On ne parle pas sur un document sonore. Et comme il faut du temps avant, et comme il faut écouter de nombreuses fois, comme il faut verbaliser, comme vous dites, après. Donc j'ai renoncé. Ce que je viens de dire invite évidemment à une réflexion sur les conditions d'écoute idéales de telles archives. et le besoin que j'ai, comme enseignante, de recréer des écoutes isolées à l'intérieur du groupe par des techniques simples, faire regarder un document, faire faire des schémas, occuper les mains ou l'esprit, parce que je n'ose pas leur faire fermer les yeux. Parce que c'est un acte fort. Alors, on a aussi bien sûr les expériences personnelles, la mienne ou celle d'autres personnes. Je cite deux expériences personnelles. Celles que j'ai eues quand j'ai écouté, donc dans le cadre d'Echo, je regarde Pascal, qui est une de nos écoutantes à la Bibliothèque Nationale, le spectacle Catherine d'Antoine Vitesse, dont j'avais énormément entendu parler. Et mon étonnement pourrait être décrit avec les mots de Rosset, donc le philosophe dans son petit livre L'Invisible, quand il parle des enfants qui, en voyant le film adapté de Hergé, ne reconnaissent pas la voix du capitaine Haddock. Alors, en étude théâtrale, quand on écoute ces documents, on a très, très, très souvent cette impression. Je ne reconnais pas la voix de quelqu'un, en fait, dont je n'ai jamais entendu la voix. Ça, c'est une expérience. Autre expérience pour la dispute de Patrice Chérault, que j'ai vue en 1977. Donc, c'est... On a beaucoup, beaucoup d'histoires de documents disparus. Tous les documents audio avaient disparu, et on les voit ressurgir les uns après les autres. Ils n'étaient pas très loin, mais ils avaient disparu. Donc, ce document, l'enregistrement audio de la dispute de Patrice Chérault, montée par Patrice Chérault, la dispute de Marie Vaud, montée par Patrice Chérault, avait disparu. On en a retrouvé deux représentations intégrales, une en 1974, une en 1977. Et j'ai tout d'un coup, donc, voyez le gouffre temporel, écouté ce spectacle. J'ai eu l'impression, alors, de retrouver très, très, très lointaine un reste de... Je ne sais pas comment appeler ça, mais ce n'était pas une mémoire, puisque je ne m'en souvenais pas. quelque chose qui avait été enfoui sous les décors photographiés de Richard Peduzzi et les photographies de Claude Bricage, les corps des acteurs, etc. Ce qui invite à une réflexion sur le rôle des archives, des différents types d'archives, dans la construction de la mémoire collective du théâtre, qui se transforme aussi en mémoire individuelle, et le rapport de la mémoire auditive, sonore, avec la mémoire texto-audiovisuelle dans laquelle nous baignons. Alors, étrangeté. Deuxième notion, la notion de présence importante au théâtre, présence impérieuse du sonore. Je cite Daniel Dehaix, créateur son, ingénieur son, qui fait partie de notre groupe de recherche. Le son est au présent, dit-il. La difficulté de l'expérience consistant à écouter sans rien avoir à regarder, va de pair avec, ou est en partie causée par, la puissance, disons, physique, dynamique, immédiate du document audio. Même si on n'écoute pas au casque. Et l'action de ce type de document est unique si on la compare à celle du texte, de la photographie, ou même de la captation audiovisuelle dont on nous dit qu'elle nous enveloppe, etc. mais qui demeure, quoi qu'on dise, à distance de son auditeur, qui est aussi un spectateur, et de son public collectif. C'est une sensation, on a la sensation, dans de nombreux cas, de voir surgir, enfin de voir, on a une sensation de surgissement d'un réel brutal. Il y a beaucoup de témoignages en ce sens. C'est difficile de la supporter. C'est difficile. On rit, on s'énerve, on réagit fort. Le résultat de cette présence immédiate est la difficulté à penser ce qu'on entend comme une représentation du spectacle, donc une représentation construite d'une certaine façon à l'aide d'un certain dispositif technique et pas comme une reproduction directe, immédiate. La disparition des appareils de lecture à vue, donc le pick-up que mon institutrice posait sur son bureau quand elle nous faisait écouter des disques de théâtre, le magnétophone, etc., remplacé par l'ordinateur et le fichier numérique, accentue la tendance déjà très forte à abstraire les productions sonores, surtout la voix, plus que tout, de tout espace acoustique concret et de tout temps historique précis. Même quand on date les documents sonores, on est complètement approximatif, on n'est pas à cinq ans près. On l'a vu avec Sarah Bernhardt, 1904, 1912, peu importe. On n'est pas à dix ans près. Je voulais citer l'exemple, les documents. Je me tourne vers Mélissa Vandry parce que Sarah Bernhardt était au cœur de sa thèse, avec Charles Crow aussi. Voir les documents récents du document permettant d'entendre Sarah Bernhardt disant « Fèdre » en 1904, nous l'avons daté. Aucun des commentaires de mes collègues pourtant brillants ne signalait qu'elle n'était pas sur scène, ce qui était tout à fait impensable, impossible techniquement en 1904, alors que ce fait est évidemment d'une importance majeure. L'actrice, dans le document, a inventé, elle était très talentueuse dans ce domaine, une forme de prestation originale, pensée pour les deux minutes dont elle disposait de cylindres et dans des conditions qu'on dirait aujourd'hui de studio. Donc Mélissa Vandry a travaillé là-dessus. Elle n'est pas sur scène, donc à partir de ce moment-là, tout commentaire devient caduque. Mais ça, pour mes collègues, c'est très difficile à admettre. En outre, la potentialité fantasmatique des sons, que l'on appelle depuis Pierre Schaeffer, par le biais de Michel Chion pour ce qui concerne beaucoup de monde, « akousmatique », donc on n'entend pas la source du document, et donc toutes nos archives sont akousmatiques, donc cette potentialité fantasmatique, soulignée par beaucoup de spécialistes, ne cesse pas de m'étonner. Même dûment averti, après plusieurs exercices méthodologiques effectués dans un séminaire, donc mon séminaire de master, explicitement consacré aux archives sonores et à leur usage, de nombreux étudiants ont encore du mal à faire la part de ce qui est objectivement audible et entendu par eux, et de ce qui relève de l'interprétation. Ce qui devrait donc, dans le deuxième cas, être présenté dans leurs devoirs comme des hypothèses. Hypothèses donc parfois exactes, mais sans preuves, parfois inexactes, quoique raisonnables et très bien argumentées, parfois échafaudées sans aucun fondement, donc là on est dans le fantasme complet, et pourtant extrêmement tenaces, ils n'arrivent pas à croire que ce n'est pas vrai. Donc je la vérifie. Donc, que faire ? Alors, esquisse donc vraiment, esquisse d'une amorce de protocole et d'un élément partiel de ce protocole. Un protocole donc d'écoute pour parvenir, je me répète, à faire de ces écoutes une exploration de notre hypothèse acoustique. Premier principe, assez rapidement acquis, ne surtout pas négliger la richesse potentielle pour notre affaire de l'effet d'étrangeté, le premier. Et donc, provoquer cet effet volontairement là où c'est encore possible. Donc là où il y a encore une première fois possible. En ne donnant d'abord aucune information sur le document à écouter. Aucune. Pourquoi ? Pour préserver autant que possible la première audition, parce que les attentes... Donc, se préserver... Pardon, excusez-moi. Préserver cette première audition, des attentes construites par tout savoir, même faible, issues de l'histoire du théâtre, dont on essaie justement de réexaminer les données. Il suffit que la personne sache ce qu'on va entendre de Patrice Chérault, par exemple, pour qu'immédiatement toute son écoute soit orientée par ce savoir. Ce sera ma première référence à Pierre Schaeffer. Commencer, alors, non pas par une écoute réduite, dont tout le monde sait bien qu'elle n'est pas possible, mais disons par une écoute réduite autant que possible. Un exercice d'hygiène extrêmement fertile, on en a souvent fait l'expérience. Même... Alors là, je cite un cas dont vous avez été témoin. Même une collègue, non seulement spécialiste de Chérault, mais qui a fréquenté personnellement, travaillé avec Patrice Chérault, qui connaît extrêmement bien son théâtre, a quand même eu quelques secondes d'écoute réduite. J'avais beaucoup travaillé l'extrait, parce que je savais qu'elle allait être là. Donc, d'un extrait de La Dispute, pendant quelques secondes, elle a dû écouter cet extrait comme n'étant pas de Patrice Chérault, tellement c'était sidérant de penser que c'était Patrice Chérault. Voilà. Mais c'est Patrice Chérault. Mais si on sait trop ce qu'est Patrice Chérault, on ne peut plus écouter à quel point c'est Patrice Chérault. Voilà. Donc, réservons cet exercice. Donc, occupé à rechercher si l'oreille est déjà un peu informée. Donc, l'oreille ne pourra pas attraper ce qui aurait pourtant constitué une expérience auditive directe avant toute écoute intentionnelle. Là, je reprends les quatre écoutes de Schaeffer. Tout entendement, toute compréhension, pratique évidemment hyper développée dans notre contexte de recherche et d'études. Parce qu'ensuite, il sera trop tard. La deuxième écoute ne pourra jamais avoir la vivacité de la première nécessaire, et c'est ça qui importe pour moi, qui suis chercheur, à l'intelligence du spectacle et donc à l'imaginement originel, inouï, enfin, encore pas eu, du spectacle. Et c'est cette intelligence qui va produire la recherche ensuite. Deuxième principe, alors qu'il n'est pas contradictoire si on arrive à les prendre les uns après les autres, combattre le sentiment d'avoir, bien entendu, ce qui avait été enregistré. Bien entendu, en gros, il y avait quelques problèmes techniques, mais on a bien entendu. Et on a ce sentiment, assez vite, que l'écoute ait été étrange, déceptive ou agréable, mais on a le sentiment, malgré tout, d'avoir bien entendu ce qu'il y avait à entendre. Et lié à ce sentiment de familiarité, de proximité, de présent du sonore. Et la seule façon de combattre ce sentiment est de faire un apprentissage soutenu et, à mon avis, assez long de la dimension historique des sons, donc de la voix, des bruits, mais aussi de l'écoute. Et pas seulement de la voix dont on sait qu'elle a changé, etc. Des bruits qui ont changé aussi, mais aussi de l'écoute. Donc, je cite souvent, mais parce que je ne trouve pas mieux, cette phrase de Jonathan Stern, dans le passé audible, qui va être traduit bientôt en français. Donc, The Audible Past. Et cette phrase est la suivante. Nous pouvons écouter des sons enregistrés dans le passé, mais nous ne pouvons prétendre que nous savons exactement ce qu'était l'audition à un moment ou en un lieu particulier du passé. A l'époque de la reproduction technologique, nous pouvons parfois faire l'expérience d'un passé audible, mais nous ne pouvons que présumer l'existence d'un passé auditif. ou la conclusion des « Cloches de la terre » d'Alain Corbin, le refus de l'humilité qui consiste à se tenir à l'écoute des hommes du passé, en vue de détecter et non de décréter les passions qui les animaient, s'accordent, ce refus de l'humilité, à la disparition de cette lecture des sons qui constituait un paysage sonore dont est spécialiste le Cresson. Alors, comment faire, comment apporter la dimension historienne ? Il y a beaucoup de travail, comme on dit. D'abord, par une reconstitution de l'histoire du document lui-même, depuis le premier enregistrement, la traçabilité. Premier enregistrement, jusqu'à ce qui est souvent aujourd'hui pour nous, un document numérique. Est-ce que c'est un extrait ? Est-ce qu'il a été enregistré plusieurs fois ? Comment ? Par qui ? Pourquoi ? Ensuite, reconstituer les circonstances et les conditions de l'enregistrement original et de ses éventuelles rééditions. Qui l'a effectué ? Pourquoi ? Dans quelles conditions techniques ? Comment était l'acoustique de la salle ? Où étaient les micros ? Quels micros ? Etc. Contexte technique, d'archivage, commercial, pour faire un disque, pour une radio, etc. Si possible, aller voir les appareils, les utiliser, se faire une idée de leur fonctionnement, les voir fonctionner. Ensuite, reconstituer les conditions des premières écoutes, ceux pour qui l'enregistrement était fait. Même chose, aller voir les appareils de restitution du son, se faire une idée de leur fonctionnement, avec casque, sans casque, auditions solitaires, collectives, etc. situer les écoutes dans leur contexte technique, commercial, social, culturel, étudier la presse, la publicité. Reconstituer l'expérience large des auditeurs de l'époque. Qu'écoutaient-ils sur les mêmes appareils ? Qu'écoutaient-ils ailleurs ? Et collecter les témoignages des auditeurs. Morts, la presse, etc. Ou vivants. C'est ce que nous faisons actuellement dans Éco. Et puis, écouter beaucoup, beaucoup de documents sonores de la même époque. Documents politiques, des autres voix, pour faire la part de ce qui est strictement théâtral ou de ce qui vient de la diction, etc. de l'époque. Pour Alain Corbin, un paysage sonore, c'est un monde sonore, mais aussi une culture qui donne un sens à ce monde. Donc, récupérer tout ça. Je vais finir sur la nécessité sur laquelle je vais travailler, je vais citer son nom ici, avec Carlos Palombini, que André Tamponi m'a fait connaître et que je suis allée voir au Brésil. Je ne suis pas allée exprès pour voir Carlos Palombini, mais j'en ai profité pour aller le voir. Et nous avons ensemble un projet dont je dirai quelques mots en ce domaine. Donc, l'idée est de rattacher le spectacle enregistré, celui qui est enregistré pour nous, donc non seulement à un état de l'histoire technique, mais aussi à un état de la pensée du son et de l'écoute qui lui serait contemporain. En se méfiant aussi des rapprochements qui ont l'air évidents et qui, finalement, ne sont pas les bons. Je rappelle que nous travaillons sur un corpus qui va de 1950 à 2000. Donc, mon passé lointain, ce sont les années 50 ou 60 ou 70. Mais ce sont des mondes sonores disparus. C'est presque tout aussi lointain que Sarah Bernard, pour nous. Ou en tout cas, on ne sait pas assez qu'ils sont lointains. Alors, je vais prendre très rapidement deux exemples, surtout un. Premier exemple, le début des années 1950. Nous avons dans notre corpus déco un ensemble de mises en scène de Jean Villard. Donc, tout le monde connaît au moins un peu Jean Villard. Il existe quelques grands types de discours théâtrologiques sur Villard. Théâtre des Purs, théâtre de voix, Gérard Philippe. Il faut toujours citer Gérard Philippe. La salle immense du théâtre de Palais de Chaillot. Pleine, théâtre populaire, etc. Mais il y a en fait très peu d'études sur les mises en scène de Villard. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et surtout, personne ne s'est intéressé à son rapport au disque. Il y a une collection de 12 microsillons du TNP. Son rapport à la radiophonie, très importante. À l'archivage audio des spectacles du TNP. Alors, je vais vous lire des extraits de deux textes. Voici le premier. Là, je ne vais pas faire de l'écoute réduite. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un texte écrit par Villard en 1946. Donc, on n'était pas encore à Chaillot avant les débuts de ce qu'on appelle le Festival d'Avignon. C'est un texte très curieux, qui s'appelle Définition du public, où Villard décrit de l'intérieur l'expérience du spectateur de théâtre. Il commence par l'évocation habituelle du couple vision-audition. Et puis, il dit, seul, l'ouïe et la vue sont importantes. Bon, les autres sens, dit-il, qu'on ne peut. Cependant, dit-il, il ne suffit pas qu'il y ait activité visuelle et auditive pour que du théâtre ait lieu. L'œuvre peut, en ce cas, là je le cite, rester inexistante et sans aucun rapport avec le public. Inversement, il existe des cas où, alors je cite, le style parlé et chanté, d'une part, et le visuel, ce qu'il appelle le geste, la mise en place et la décoration, n'atteignent plus le spectateur. Il y a tout ce qu'il faut, mais ça n'atteint plus le spectateur. Et pourtant, dit-il, la relation demeure. Et c'est là où il nous intéresse. Villard invoque alors, donc en 46, l'existence d'un sens supplémentaire désigné dans le texte de deux façons. Le sens pathétique ou bien le troisième sens. Troisième après l'ouïe et la vue. Et voilà ce que c'est. Je cite Villard. « On voudra bien admettre qu'au spectacle du moins, un sens pathétique fait qu'en tendant mal, donc on entend mal, ou le regard distrait, on adhère encore aux vertus d'une œuvre floue devant nous. Je dirais même que parce que les yeux fixant un objet finissent par ne plus le voir, ou le voir sans netteté, et parce qu'on finit par lassitude ou distraction ou incompréhension, par ne plus entendre, par ne pas entendre, on est tout de même en communication avec l'œuvre, on la suit, on la comprend, on ne cesse pas d'être en rapport sensible avec l'œuvre théâtrale. Et en quoi consiste cette expérience sensible ? Voilà la suite. Le corps du spectateur, par le truchement des sons, qui continuent à frapper son oreille, alors que son attention intellectuelle s'est émoussée, continue à être en relation avec l'œuvre. Il est un moment où le spectateur ne voit plus, ne comprend plus, mais où des sons viennent entretenir sa vibration émotionnelle. Et c'est Jean Villard qui dit ça, lui l'homme du texte, de la voix, etc. Je passe directement à l'autre texte, qui lui est de 1950, et je ne vous dis pas tout de suite de qui il est. Alors, son auteur a énuméré quatre expériences. Il s'agit d'écouter un enregistrement de conférence. Alors, quatrième et dernière expérience. Elle est réservé aux professionnels et encore parmi eux, à ceux qui ont eu la patience et la curiosité de faire tourner nombre de fois, entre parenthèses, jusqu'à la nausée, ce même disque, le disque sur lequel est enregistrée la conférence. Si, à force de répétition, on en vient à écouter ce fragment comme celui d'une partition, à n'être plus sensible qu'au rythme, au noir et blanc de la parole et du silence, à la ponctuation des bruits de l'auditoire, on en viendra à n'attacher plus d'importance qu'à tel ou tel élément sonore, qu'on attendra comme un gag de film, comme un sforzendo de symphonie ou comme le filigrane secret d'un fragment de durée et sa chute finale. On sera parvenu au stade phénoménal, à une considération objective de tout le contenu du disque, entendu non seulement dans son aspect désigné, conventionnel, c'est-à-dire de langage, mais dans sa teneur sensorielle la plus complète, c'est-à-dire de musique concrète, et de même que le langage a deux emplois, l'un utilitaire et c'est la prose, l'autre gratuit et c'est la poésie, nous sommes en 1950, pour ceux qui l'ont reconnu, et que l'un est marqué d'une volonté d'abstraction qui n'en fait retenir que la signification, l'autre d'un pouvoir étendu à toute sa substance, matière comprise, le disque, et c'est là où je veux en venir, peut apparaître, ou comme un document débordant de contenu, mais soumis en dernière analyse à nos grilles d'abstraction, ou comme un objet concret qu'il nous faudra entendre complètement, sous peine de passer à côté de sa réalité intégrale. C'est Pierre Schaeffer, bien sûr, dans un article dans la NEF en 1951, l'article Saintitude, donner à entendre, donner à penser. Et Pierre Schaeffer, donc, c'est ce travail que nous allons faire avec Palombini, de travailler sur la façon dont la théorisation du son, par Pierre Schaeffer, exactement contemporaine de ce texte de Villard, pour les débuts, Donc, une première théorisation un peu mal fichue, celle des essais radiophoniques 1942-1952, où le théâtre était encore présent, là, il parle de l'écran sonore, de la psychanalyse des voix, etc. On a encore un lexique, disons, sonore théâtral à l'ancienne, bon, non pas que la psychanalyse soit l'ancienne, mais voilà, avec les personnages, avec les scénarios, et on passe au traité des objets musicaux, où il y a une proposition de morphologie, de typologie, donc très peu de temps après, quand même, en 1966, et on va travailler sur la façon dont cette théorisation peut nous aider à décrire nos archives. Il propose, hein, il le propose. Alors, le lien entre Villard et Schaeffer, je lui dis, c'est étrange, mais en fait, c'est Jeune France, c'est-à-dire que Villard, Parc-Lavé, La Roulotte, je parle un peu chinois pour les noms théâtraux, mais pas pour vous, Martin Kaltenecker, appartenait au groupe Jeune France, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et Villard a fait en 1943 un stage de metteur en onde à la radiodiffusion nationale, donc je pense que tout cela, peut-être, il faut que je creuse, voilà. Donc, là, voilà un exemple d'historicisation de la pensée du son elle-même. Le deuxième exemple, c'est un exemple, justement, de fausses relations. Lorsque Chéreau a monté la dispute, on a beaucoup parlé du son de la dispute, mais en 1974, ou plus exactement pas en 1974, mais quand on a étudié le son de la dispute, beaucoup, beaucoup plus tard, au CNRS, donc dans les années 90, le son du théâtre, c'était la bande-son, c'est-à-dire ce qu'avait fait André Serré, qui a enregistré pour Chéreau des grillons, des cygnes, des corbeaux, etc., etc. et toute une bande-son animalière, et on n'a parlé que de ça. Et on a dit, formidable, décors sonores, paysages sonores. Alors, Odetta Slant ne le cite pas, mais bien sûr, derrière, il y a Meuret Schaeffer, qui écrit son paysage sonore en 1976, je crois. Mais c'est une fausse piste, mais on n'a parlé que de ça. Quand on écoute les archives de la dispute, c'est pas, bien sûr, on entend les animaux, mais on entend surtout les voix des acteurs, la musique de Mozart, et la façon dont, et ça, ce que je vais dire est vrai depuis la fin du 19e siècle, dont dans le théâtre contemporain, les quatre catégories traditionnellement séparées du théâtre, le bruit, le silence, la voix, la voix parlée, la musique, ne sont plus si bien séparées, et il y a vraiment des zones floues, et la dispute fait passer de la voix parlée à la voix chantée, à la voix criée, à la voix criée animalisée, au cri d'animal, etc. Tout le temps. Et donc, c'est ce qu'on entend. Et donc, les vraies références de pensée sur le son, pour le coup, seraient René Spitz, de la naissance à la parole, et en particulier le chapitre sur la voix animale, Anzieux, le moi-peau, Malson, les enfants sauvages, on a vu Victor tout à l'heure en photo, si j'ose dire, le Victor de l'Aveyron, etc. Parce qu'à chaque fois, ce sont d'autres lexiques, d'autres schémas, d'autres types de transcriptions qui sont requises. Et c'est ma conclusion, au lieu de se fatiguer et de façon désespérée à trouver un mode de transcription, peut-être peut-on procéder historiquement pour cela aussi, et essayer de trouver des modes de transcription, donc schématiques, des partitions, etc., qui pourraient accompagner la théorie sonore. Mais je finis par ce qui est très important pour moi, tout cela ne remplace pas l'écriture de ces archives. Et Jonathan Stern, dans son introduction, dit aussi que les sound studies doivent s'écrire avant tout, et pas seulement se traduire en tableau, etc. Voilà, donc je finis avec ça.